C'est une réunion des copains qui a eu lieu pour exclure ceux qui ne parlent pas de la même façon. Donc pour moi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez parce que l'histoire, c'est comme ça que ça se fait. De toutes les façons, en suivant les règles ou les statuts du parti prônant, ce Congrès devait avoir lié avant le 14 août 2020. Parce que c'est ce que ça stipule, les statuts du parti prônant. Pour moi, être radié par ce courant des copains, c'est tout à fait normal. Ils peuvent se coaliser et ce n'est pas moi seulement, ils ont chassé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de premiers secrétaires provinciaux et communaux qui n'ont pas participé. Il y a aussi les élits qui n'ont pas participé alors que c'était un droit, d'après les statuts du parti prônant. Le recours que nous devons faire, c'est que nous devons suivre la voie légale qui est autorisée. Et donc, nous devons faire un recours gracieux, c'est-à-dire qu'auprès du ministère de l'Intérieur, ce que nous avons déjà fait. Et nous devons attendre le temps qu'il faut pour pouvoir avancer. Quand vous faites le recours gracieux, vous attendez le résultat de celui que vous avez adressé sur ce recours. Et puis, après 90 jours, ça fait 33 mois. Après 3 mois, vous pouvez accéder à une autre instance. C'est dommage qu'ils le disent après le mandat. Donc, le mandat a été expiré le 14 août 2019. Avant l'expiration du mandat, nous parlons le même langage. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Vous savez, j'étais candidat et avant d'être candidat, j'ai signé un acte d'engagement. Et sur cet acte d'engagement, on a cheminé ensemble. Malheureusement, pas ensemble. Ils étaient les deux derrière, moi, mais nous avons pu mener la campagne dans tout le pays. Je suis parti dans tout le pays, alors que la direction a fait 5 provinces ou 6 provinces. Et donc, comment est-ce que je pourrais saboter l'action du parti ? Tout ce que j'ai fait pour le parti, c'est les audaciganes qui le savent, peut-être pas la direction, mais de toute façon, je ne le regrette pas parce que j'ai fait mon devoir de responsable. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, ils devaient faire le leur. Le vice-président de la République, en disant cela, il sait ce qu'il dit. Parce que quand nous faisions une réunion du Conseil supérieur, il est membre du Conseil supérieur, on le faisait chez moi parce que j'étais le président du Conseil supérieur, on le faisait chez moi. Et je pense que, peut-être, il s'est trompé. Je dis, à la fin du soi-disant congrès, il a appelé les membres de l'Émoire pour aller faire un verre chez lui. Est-ce que cela dit qu'il a utilisé de son pouvoir pour changer le siège du parti ? Donc, quand il dit cela, nous savons très bien de quoi il s'agit parce que quand vous prenez le choix d'épauler la direction, vous devez faire beaucoup de moyens, vous devez user beaucoup de moyens. Donc, peut-être, il veut quelque chose de rester là-bas à Komugumia. Vous savez, à un certain moment, moi, quand le président du parti était en mission, je devais occuper son bureau pour pouvoir faire fonctionner le parti. Alors, nous, si on nous acquise d'avoir fait ça, c'était notre étant. Donc, il a la chance de le faire à sa manière parce que nous sommes des chefs, chaque chef a sa façon de diriger. Donc, nous attendons le résultat de ce qu'ils vont nous produire d'ici cinq ans. En disant le service du vice-président, j'ai renforcé le parti Iprona. Tout le monde le sait, je l'ai habillé, je l'ai fait tout ce que je devais faire pour que le parti Iprona soit visible. Quand vous dites que j'ai fait interférence aux actions du parti, c'est un mensonge. C'est un mensonge grossier parce que, vous savez, j'ai fait l'encadrement du parti en recrutant. Quand vous êtes premier vice-président de la République, et ici, dans le parti, comme Iprona, vous devez aider au recrutement des gens. Tandis que la direction devait faire l'encadrement des organes statutaires. Moi, je n'ai fait que recruter les gens et c'est ce qui a fait mal peut-être aux uns aux autres parce que nous avons recruté beaucoup de gens qui, je ne sais pas, qui avaient peut-être des difficultés avec les autres. Donc, pour moi, quand j'étais là, je devais ramasser. Quel est l'acte que je pourrais poser sans l'accord de la direction ? Parce que j'étais le président du conseil supérieur. Alors, quand vous êtes président du conseil supérieur, vous recevez l'orient de la direction. C'est la direction qui vous soumet les propositions et vous les acceptez ou vous refusez ces propositions. C'est tout cela. Donc, mais, tandis que pour qu'il y ait la mise en application de toutes les recommandations, c'est la direction qui est responsable de la marche générale du parti, et qui est responsable de la marche générale du parti, auprès des bureaux électifs et auprès du comité central. Ça m'a fait plaisir, et quand on le dit comme ça, moi, je n'ai jamais été gérant du parti, jamais. Depuis que j'étais dans ces organes, je n'ai jamais été gérant du parti, et surtout du patrimoine du parti. Donc, il y a une procédure qui se fait au niveau du bien du parti, c'est que la gestion quotidienne incombe à la direction. Même les contrats se font entre la direction et les tiers. Mais je n'ai pas fait cela parce que vous pouvez peut-être m'approcher parce que j'étais membre du conseil supérieur, et quand la direction nous demandait des choses que nous croyons et que nous voyons que c'est utile, nous l'avons donné le fait vert. Donc, nous pouvons donner le fait vert, et après le fait vert du conseil supérieur, c'est à la direction d'aller au niveau des bureaux électifs pour la validation de cela. Donc, après cela, moi, je n'ai rien fait, autre chose, sauf ce que j'ai fait pour le parti. Parti du 1er janvier 2019, il y a une équipe de Vadasigana qui ont demandé la démission du président pour la dilapidation des biens du parti prenant. Ils se sont constitués en groupe, alors moi, j'étais vice-président de la République, je ne voulais pas qu'il y ait cassure au niveau du parti prenant, j'ai tenté la médiation, et cette médiation a eu lieu, parce que le 14 août 2019, vous étiez là. Donc, il y a eu le pardon entre l'équipe qui était pilotée par Anisset Niongabo et l'équipe qui était pilotée par nous et Gachati. Nous avons fêté la réunification, nous avons fêté le rassemblement. Donc, ce n'est pas moi. Donc, moi, j'ai voulu étouffer une crise qui allait éclater à la veille des élections. Alors, de cette crise-là, il y a ceux qui ont accepté de faire la paix avec la direction et une équipe qui n'a pas voulu faire la paix avec la direction. Ce n'est pas moi. C'est eux qui n'ont pas voulu adhérer à cette équipe. Alors, l'équipe qui a voulu faire la paix, il y avait Anisset Niongabo, le conseiller Nguigira, et tous étaient membres du conseil supérieur. Donc, un membre du conseil supérieur ne peut pas être échassé par un secrétaire du conseil supérieur, qui était le président, parce que le président devait être le secrétaire du conseil supérieur. Alors, comment est-ce qu'il pouvait nous proposer de le chasser ? C'est ce qui a mené une crise. Et, à un certain moment, le président a cru que je suis avec ceux qui ont voulu sa démission. Ce qu'il fasse, c'est qu'en disant qu'ils vont nous chasser du parlement, ça va faire... Nous ne sommes pas nés parlementaires. Vous savez, nous sommes nés ici, comme tout bourronné, petit d'ailleurs, et être parlementaire, c'est le travail, c'est le fruit de nos efforts. C'est le fruit de nos efforts propres. Donc, s'il est fait l'enchantage de nous faire chasser au parlement, vous savez, il y a des procédures. Donc, le lisez, comme vous le dites, l'article 112 du co-directorat, le stipide, très, très bien. Et même, le règlement de l'intérêt du parlement, de l'Assemblée nationale, le stipide. C'est exactement la même chose. Donc, il y a trois façons d'être exclu. Quand vous décédez, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle. Et puis, le remplacement, c'est la CENI. Quand vous vous quittez volontairement, quand vous quittez volontairement, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous quittez volontairement, vous partez et puis on change. C'est volontaire. Quand vous êtes exclu, donc, il y a la fausse. D'abord, moi, je suis l'enfant de l'hyprona. Je suis né à l'hyprona. Je suis né de l'hyprona. Bon, vous pouvez me chasser dans les organes, vous ne pouvez pas me chasser à l'hyprona. Donc, c'est à la maison. C'est à la maison à l'hyprona. Donc, si moi-même, je pourrais demander de quitter la maison pour construire une autre maison, peut-être, mais je suis de la maison. Alors, si vous disiez cela, donc, il y a une voix que vous avez dit. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous devez suivre, faire des recours, toutes les voies de recours possibles pour pouvoir être radié au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale. Si on nous impose de refaire, nous allons faire. Déjà, aujourd'hui, nous sommes à la première phase. La première phase, ça veut dire que vous faites un recours gracieux à l'échelon supérieur qui est en charge du parti politique. C'est ce que nous avons fait. Donc, d'ici le 18 ou le 20, l'OTAN est parti pour ce recours. Donc, ce sera fini. C'est la seule... Vous ne voyez pas ce que vous savez. Vu la situation qui traverse le Parti Prenant dans son histoire, nous devons faire... C'est ce que je disais peut-être au niveau des organes. Peut-être c'est ce qui a fait fâcher certains. Nous devons faire en rétrospective. Qu'est-ce que nous avons gagné ? Il y a eu des départs depuis telle date jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous les prenons à gagner ou à perdre ? Et aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas faire en rétrospective et voir ceux qui sont partis, qu'est-ce que vous avez gagné ? Ceux qui sont restés, qu'est-ce que vous avez gagné ? Pour pouvoir mettre ensemble les forces positives. Parce qu'il y avait des forces non positives à un certain moment. Parce que nous prenons l'unité, nous prenons la voie démocratique au sein du pays et surtout la concorde nationale et la cohésion nationale. Est-ce que nous pouvons cheminer dans ce sens ? Parce qu'il y avait certains qui étaient radicals par rapport aux autres. Maintenant, nous avons vu ce que nous pesons par rapport à l'histoire politique du pays. Est-ce que nous ne pouvons pas cheminer ensemble en ramener le peuple bourrondais au développement et non pas dans les différends qui nous divisent ? Donc, c'est ce que nous croyons faire et c'est ce que nous envisageons faire parce que nous restons disponibles au pays, au parti, pour la démarche nationale. Donc, c'est ce que nous voulons, que le parti Prenant arrive à un certain moment à faire un rassemblement effectif. On n'a pas de choix parce qu'il y a le parti qui a gagné les élections. Vous devez être ensemble, mais chacun garde son identité. C'est ce que je disais à moi. Donc, le Prenant, c'est un parti qui doit travailler pour la bonne marche de la République. Et si vous travaillez pour la bonne marche de la République, c'est que vous aidez le parti qui a gagné les élections. Et le parti qui a gagné les élections doit respecter son partenaire, quel que soit son poids. Donc, c'est ce que je disais parce que, vous savez, même aux élections, nous savons, nous sommes allés aux élections tout en sachant qu'il y a les rapports de force entre les partis politiques. Mais nous avons dit, le parti Prenant, ce n'est pas un parti comme les autres partis. Ce n'est pas un parti qui peut dire, nous allons soutenir ceci ou cela. C'est un parti idéologique, idéologiquement, qui a une maternité autre et qui a une responsabilité autre, une responsabilité d'équilibrer les choses, d'équilibrer la politique nationale. Nous, nous ne pouvons pas dire que nous allons soutenir tel ou tel. Donc, si vous devriez le faire, vous allez radier le parti Prenant de la liste des partis Prenants. Si, imaginez-vous, nous l'avons fait et nous avons eu un seul député. Mais avec ce seul député, nous avons eu quelque chose. Mais imaginez si le Prenant devait avoir zéro, on allait tomber comme d'autres partis qui sont en voie de la disparition. Donc, le Prenant, c'est un parti qui doit collaborer avec le parti qui est au pouvoir en partenariat mutuel. Pas du tout. Ce qu'ils n'ont pas compris, parce que, je vous dis, si on n'avait pas fait ça, la République allait avoir des difficultés et même le parti Prenant va avoir des difficultés. Le parti Prenant, en prenant cette tactique de paix, de construire la paix, rien que la paix, nous avons réstabli la paix immédiatement au pays. Et peut-être l'histoire nous jugera demain ou après demain. et nous sommes fiers de le faire. Donc, nous sommes fiers de ce que nous avons fait et nous sommes fiers que les Burundais, aujourd'hui, puissent cohabiter pacifiquement, malgré quelles difficultés qui subsistent. Mais on a fait des pas. On a fait des pas de géants, aujourd'hui, grâce à cette tactique-là. Si nous devrions fuir le pays, ou si nous devrions alimenter la haine, ou si nous devrions aller dans la rue comme les autres, vous savez, à un certain moment, il a fallu qu'il y ait envie d'institutionnel. C'est parce que nous avons pris les choses à mettre pour que la République soit debout. C'est un parti d'opposition. Ça devrait, le parti, pour nous, devrait être un parti d'opposition positive. Une opposition positive, c'est une opposition qui se fait à la campagne et qui se fait au niveau idéologique en ne prenant pas tel que le parti au pouvoir le prenne positivement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Pour que le parti au pouvoir change, quand je dis le palais positif, c'est le contraire d'un parti d'opposition qui sont radicales, qui ne voient que du mal du parti au pouvoir. Non, le bien qui se fait au niveau du parti au pouvoir, nous devons saluer et faire un clin d'œil. Je ne peux pas répondre aujourd'hui. J'ai encore la force et j'ai aussi encore le sens du patriotisme. Nous allons mener ces recours que nous devons faire. Le reste, nous sommes prêts pour la République, nous sommes prêts pour le parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.